La physicalité est toujours une limitation, n'est-ce pas ? Vous pouvez l'étirer. Mais il y a une limitation pour le corps physique. Physique signifie limite, n'est-ce pas ? Parce que la base d'une possibilité est une frontière limitée, n'est-ce pas ainsi ? C'est seulement parce qu'il y a une frontière limitée que vous pouvez dire que c'est physique. Si vous enlevez la frontière définie qu'a une forme physique, il n'y a pas de physicalité. Ce qui est illimité n'est pas physique, n'est-ce pas ? Alors y a-t-il une limite ? Assurément, il y en a une. La nature vous a équipé de substantielles limites, mais ce dont je parle, c'est que vous inventez de nouvelles limites. Ce n'est pas nécessaire. Tel quel, la nature vous a équipé de suffisamment de limites. Vous n'avez pas à inventer de nouvelles limites et à vous rendre beaucoup plus petits que vous n'êtes. Un être humain est... On parle tellement de Dieu et du ciel et d'absurdité, principalement parce que les êtres humains n'ont pas réalisé l'immensité de ce que ça veut dire d'être humain. C'est le principal problème. Si vous faites l'expérience de l'immensité de ce que ça veut dire d'être humain, vous ne parleriez pas tant d'autres choses. Ceci est une chose grandiose en soi. Il transforme un poisson en un être humain dans l'après-midi. N'est-ce pas une chose grandiose ? Mais il le fait inconsciemment. S'il peut transformer consciemment un poisson en un être humain, c'est un prodige, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ainsi ? C'est un prodige impossible que chacun d'entre vous accomplissait, mais inconsciemment. Alors, combien de vous est entré dans votre conscience ? C'est la question. Si vous examinez cela, en réalité, même pas 1% de qui vous êtes n'est entré dans votre conscience, là, maintenant. Si quelques pourcents de plus y entrent, tout à coup, tout ce que vous faites paraît surhumain. Maintenant, les gens autour de moi sont témoins chaque jour de choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Alors les gens n'arrêtent pas de dire « Sadhguru, êtes-vous surhumain ? Êtes-vous un être humain ? » Jean leur appelle sans cesse « Il ne s'agit pas d'être surhumain, il s'agit de réaliser qu'être humain est super. » Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire. Un homme se met à avoir soif de spiritualité. À cette époque, lorsqu'il se mettait à avoir soif de la spiritualité, ils allaient dans la forêt. Donc, il va dans la jungle, trouve une belle pierre pour s'asseoir et méditer. Il s'assoit, puis il aperçoit, un peu plus loin, un renard avec les deux pattes antérieures sectionnées. Un renard estropié. Probablement dans un piège, un piège de chasseur, les deux jambes sont parties. La nature n'est tendre envers aucune forme d'incapacité. Ce soin des personnes incapables est essentiellement un trait humain. Vous savez, c'est un trait de la société humaine. Dans la nature, si vous n'êtes pas capable de gagner votre propre nourriture, vous êtes fichu. Donc ici, il y a ce renard, sans ses deux pattes antérieures, mais qui semble être en bonne santé et bien nourri. Il remarque cela et pense, comment ce renard se débrouille-t-il sans jambes ? Puis il s'assoit, il doit faire sa méditation. Aum. Il commence. Aum, Aum, Aum continue un certain temps. Le soir venu, il entend le rugissement d'un lion. Dès qu'il entend grrrr, Aum disparaît. Et il grimpe en haut d'un arbre et s'assoit. Il oublie la méditation. Puis le lion arrive avec un morceau de viande dans la gueule. Arrive et le dépose devant le renard estropié. Et le renard mange cette viande et le lion s'en va. Cet homme pense, « Oh, ceci est un message divin. Dieu essaie de me dire quelque chose. Un renard estropié nourri par un lion féroce. C'est un miracle de miracles. Dieu m'envoie un message. Quel est le message ? Quel est le message ? Quel est le message ? Il oublie complètement sa méditation et se met à réfléchir à ce qu'est le message. Puis il en arrive à son propre message. Il dit, « Oh, Dieu essaie de me dire que dans cette forêt miraculeuse, même un renard estropié est nourri par un lion féroce. quand c'est ainsi, toi imbécile, toi sur le chemin spirituel, pourquoi penses-tu à la nourriture ? Reste juste assis là. De toute façon, elle te parviendra. Alors il s'assoit, « Oh, un jour, deuxième jour, oh, troisième jour, sixième, septième jour. il appelle la vie en gémissant, incapable de bouger, totalement affaibli, il gémit. À l'agonie, un yogi passait par là. Il entend ces bruits, il s'approche de lui et demande, « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Pourquoi es-tu comme ça ? » Il dit, « Oh, grand yogi, dis-moi s'il te plaît, j'ai reçu un message divin. Je l'ai suivi et je suis devenu comme ça. Le yogi demande, « Que s'est-il passé ? » Il dit, « Là, regarde ce renard, regarde-le, il est bien nourri. Chaque jour, ce lion arrive avec un morceau de viande et le nourrit. Ne penses-tu pas que c'est un message divin ? Dis-le-moi s'il te plaît, est-ce un message divin ? » Le yogi dit, « À coup sûr, c'est un message divin. » Mais pourquoi as-tu choisi d'imiter un renard estropié plutôt qu'un lion généreux ? Donc, c'est le choix que vous avez. Si vous imitez un renard estropié, un lion généreux semble être un miracle. Ce n'est pas un miracle, c'est faisable. Oui, c'est faisable. Ça n'a rien de miraculeux. Mais, il y a deux façons de voir ça. Une façon, c'est « Tout est un miracle. » Dites-moi, vous mettez de la saleté dans le sol et des mangs sortent de l'arbre, de la douceur. La saleté et la douceur des mangs sont-elles les mêmes ? Ce sont les mêmes. N'est-ce pas ainsi ? Ne sont-elles pas les mêmes ? La nourriture que vous mangez et ce que vous faites dans vos toilettes le lendemain sont les mêmes. N'est-ce pas ainsi ? Oui ou non ? Si vous mettez cette même saleté dans le champ de main, à nouveau cela devient votre nourriture. N'est-ce pas ainsi ? C'est la même chose. Mais pouvez-vous traiter les deux de la même manière ? Non, vous avez besoin de discernement quant à la façon de les traiter. Mais ce sont les mêmes, n'est-ce pas ? Transformer de la saleté en mangue, n'est-ce pas un miracle ? Transformer un poisson en un être humain, n'est-ce pas un miracle ? Oui ou non ? Tout est un miracle. C'est une façon de voir la vie. Une autre façon de voir la vie, c'est « Rien n'est un miracle. » Tout se passe entre cause et effet. Si vous êtes suffisamment mis up pour ne pas voir la cause, vous ne voyez que l'effet. Alors, c'est comme ça. Si vous êtes capable de voir à la fois la cause et l'effet, tout est explicable, tout est répétable, tout peut être produit. Maintenant, je parle d'une technologie pour vous transformer en miracle. mais ce n'est pas un miracle. Toutes les technologies ressemblent à des miracles, n'est-ce pas ? Supposez que vous n'y connaissiez rien en électricité et la salle est sombre en ce moment et je vous dis « Maintenant, regardez ça, je vais toucher cette partie du mur et la salle va être inondée de lumière. Et si je le fais, waouh ! » Vous allez vous prosterner devant moi. Oui ou non ? Tout ce que vous ne comprenez pas est un miracle pour vous, n'est-ce pas ? Oui. Tout ce que vous êtes incapable de saisir est un miracle pour vous. Maintenant, je vais sortir quelque chose de ma poche, juste un assemblage de plastique et de métal, je vais faire ceci et parler à quelqu'un en Inde ou en Amérique ou où vous voulez. Est-ce un miracle ou non ? Le problème, c'est que vous l'avez tous, c'est ça le problème. Si j'étais le seul à l'avoir, vous savez, si j'avais eu un téléphone portable il y a mille ans, je serais devenu Dieu lui-même. La fichue chose m'est parvenue trop tard. Si j'avais eu une ampoule il y a mille ans, j'aurais pu devenir un Dieu. La fichue chose est arrivée trop tard. Les technologies n'arrivent jamais à temps, vous savez. tout ce que vous ne comprenez pas est un miracle pour vous. Et en même temps, y a-t-il une seule chose que vous comprenez vraiment ? Je veux que vous examiniez cela. Comprenez-vous cette fleur ? Pleinement. Oui ? Vous avez peut-être étudié la botanique pendant 10 000 ans, mais comprenez-vous pleinement cette fleur ? Comprenez-vous un seul atome dans cette existence ? Oui ? Non ? Donc tout est un miracle. Si vous regardez assez profondément, tout est miraculeux. À un niveau, tout est explicable. À un autre niveau, tout est miraculeux. C'est la beauté de la vie. Et si vous avez la raison nécessaire et le sens nécessaire de l'émerveillement et de l'enquête en vous, vous pouvez tout savoir et tout de même vous interroger parce que vous pouvez étudier cette fleur pour le restant de votre vie et quand même vous interroger à son sujet. C'est la beauté de l'existence, n'est-ce pas ? Ou vous pouvez être un imbécile qui va tirer des conclusions sur cette fleur et croire que vous la connaissez. C'est la différence. Tout dans votre vie est comme ça, n'est-ce pas ainsi ? Oui. Tout dans votre vie est comme ça. Donc c'est à la fois miraculeux et banal. C'est à la fois du domaine de la raison et au-delà de la raison. C'est à la fois humain et divin. Vous pouvez jouer entre les deux. C'est très beau. Vous pouvez aussi devenir un animal. Vous savez ? Très facilement, les êtres humains peuvent se comporter comme des animaux, n'est-ce pas ? Parce que ce qui est humain n'est pas établi. Vous pouvez passer librement, sans heure, de la nature animale à la nature humaine à la nature divine et inversement, si vous le souhaitez. C'est très beau. Ne le gâchez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada